Salut Flo ! Salut Tom ! Salut à tous ! Aujourd'hui nous allons vous parler d'un truc de ouf ! Mais vraiment un truc de ouf ! Et ça va faire mal à pas mal de monde ! Tous ceux qui utilisent des ordinateurs, des téléphones ou des appareils avec des processeurs dedans. Il y a donc pas mal de chances pour que vous soyez concernés ! Allez, générique ! Ce dont on va vous parler concerne donc les processeurs. Le processeur, c'est un des composants principaux de nos ordinateurs. C'est lui qui fournit la puissance de calcul. Et depuis hier, Internet s'agit autour des mots-clés Processeur, Meltdown et Spectre. Ces mots-clés concernent un gros problème de sécurité dans potentiellement tous les processeurs actuels. Et ce depuis au moins 10 ans. Et ce n'est pas n'importe quel problème. C'est une faille au niveau de la conception du matériel qui ne peut pas être comblée en mettant à jour le logiciel du processeur. La première mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a deux failles. La première nommée Meltdown et la seconde nommée Spectre. Pour faire simple. Ces deux failles permettent à un utilisateur malveillant de consulter l'espace de travail du processeur. Et ça, c'est très problématique. Car l'espace de travail du processeur voit toutes les données passées qui sont utilisées au sein de l'ordinateur. Toutes les données et en clair. Donc, ça concerne les mots de passe, les codes de cartes bleues, les clés de chiffrement, etc. Tout ce que vous voudriez garder secret et le reste aussi. La deuxième mauvaise nouvelle, c'est que Spectre concerne quasiment tous les processeurs du marché. Meltdown, c'est seulement Intel. Intel, c'est juste la société numéro 1 dans la conception des processeurs. Donc, comme on vous l'a dit en intro, c'est bien quelque chose qui concerne tout le monde. Meltdown est en cours de correction. Enfin, on a trouvé un palliatif. Il faut modifier les systèmes d'exploitation pour qu'ils n'utilisent plus le mécanisme problématique du processeur. Mais le truc, c'est que ça a des conséquences. Ce n'est pas une modification anodine. Quand on ne peut pas se servir du processeur comme prévu, on doit faire des opérations différentes, qui sont coûteuses en temps. Et ça, ça se traduit par une baisse de performance. Les chiffres avançaient aussi entre 5 et 30%. Donc ça, c'est une troisième mauvaise nouvelle. Et l'ultime mauvaise nouvelle, et pas des moindres, c'est qu'on ne sait pas comment combler la faille Spectre. Donc, soit on ressort des processeurs d'il y a 15 ans, soit on attend que les services de R&D pondent un nouveau processeur exempt de problèmes. Bon Spectre, c'est extrêmement problématique. On ne peut rien y faire aujourd'hui. C'est un peu différent pour Meldown. À ce stade, on ne sait pas exactement à quel point nos ordinateurs vont être affectés. Ce qui est sûr, c'est que pour des sociétés qui ont des fermes de serveurs, c'est-à-dire des milliers de serveurs, une baisse de performance qui pourrait aller jusqu'à 30% aurait des conséquences considérables. Et ce sont ces fermes qui hébergent les services délivrés sur Internet, comme les sites web par exemple. Bon, on pourrait se dire qu'on ne fait pas la correction pour conserver nos performances. Mais légalement, les sociétés ne peuvent pas se le permettre. La loi exige que les sociétés fassent leur possible pour ne laisser aucune faille de sécurité dans leur système. Pour vous aider à estimer la gravité de la situation, le CEO d'Intel a vendu quasiment la moitié de ses stock options le 29 novembre 2017. Et les chercheurs qui ont trouvé la faille avaient communiqué vers Intel bien avant cette date. Pour résumer, il y a deux failles graves qui nous concernent tous, qui au mieux vont faire baisser les performances de nos ordinateurs, et au pire, nous faire racheter un ordinateur d'ici 6 mois tout en nous laissant exposer à des attaques d'ici là. Alors, comment réagir sans tomber dans l'extrême ? Éteignez votre ordinateur et ouvrez un bouquin. Oui, c'est une solution mais on avait dit sans l'extrême. Plus sérieusement, on peut considérer que nos mots de passe ne sont plus secrets. La solution la plus simple à mettre en place est d'activer la double authentification sur les sites qui le permettent. Les sites web critiques, banques, emails, réseaux sociaux, le permettent presque tous. La double authentification, ça veut dire qu'en plus du mot de passe, il vous sera demandé un code que vous obtiendrez soit par SMS, soit par une application qui génère des mots de passe uniques et temporaires. Et ce qui est très important, c'est que ce second facteur d'authentification provienne d'un autre appareil, votre téléphone par exemple. Et vous pouvez aussi utiliser du matériel spécifique pour cela, par exemple une Yubiki. On va vous mettre toutes les infos qu'il faut là-dessus dans la description. Enfin, on peut se poser quelques questions. Imaginez si un Amazon, un Google ou un Facebook ou même un Deezer ou un Dailymotion doit augmenter ses infrastructures de 30%. Vont-ils répercuter ces coûts sur nous ou est-ce que les services vont ralentir ? On peut aussi se demander si les constructeurs de processeurs vont subir les plus gros procès de leur histoire. Ou si le CEO d'Intel va prendre un procès pour Daily d'initié. Alors les nouvelles des prochains jours s'annoncent croustillantes. Alors gardez les yeux ouverts et faites les mises à jour que vous pouvez. Merci à tous d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. C'était le deuxième épisode à chaud. Alors si ça vous a plu, Tipez ! Mettez un pouce en l'air. Partagez sur les réseaux. Abonnez-vous. Écrivez-nous un commentaire. Et si vous voulez en savoir plus, allez lire les articles que l'on vous met dans la description. C'était Tom et Flo pour Qu'est-ce que tu geeks. Salut ! C'est un pouce en l'air. Sous-titrage .